Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver comme tous les samedis dans l'encre et la plume. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de croiser deux étudiants de la faculté de droit. On l'appelle faculté des sciences juridiques et politiques. Aujourd'hui, deux étudiants. Pourquoi deux étudiants ? Parce que c'est deux coalitions différentes. Et donc, l'actualité oblige. Et nous accueillons Bakary Bas Sarko, il est étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques, membre de la coalition gagnante. Nous accueillons également Pape Abdoulaye Touré, il est étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques, membre de la coalition, articles 118 et 119 du COCC. Merci en tout cas à vous deux d'être là ce matin. Merci à vous aussi pour l'invitation. Et à vous également Bakary, merci d'être là ce matin. Merci à vous aussi. Je vous dis bonjour. Permettez-moi de saluer mon camarade étudiant, Pape Abdoulaye Touré, une personne que je vous en respecte très incommensurable. Voilà. Donc, je salue de passage aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent au niveau national et à l'international. Oui, comme il l'a assez bien dit, moi aussi, le respect est réciproque, comme on le dit. Permettez-moi de saluer tous les étudiants de la FSJP qui sont en train de nous écouter, ainsi que tous vos auditeurs qui sont en train de suivre l'émission. Donc, c'était ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons avec les auditeurs découvrir nos deux invités. Qui est Pape Abdoulaye Touré ? Ceci pour me faire un peu l'économie d'un portrait. Bon, parler de moi, ça va être un peu compliqué, mais bon, nous allons essayer un peu. Bon, je m'appelle Pape Abdoulaye Touré. Je suis étudiant à la Faculté des sciences juridiques et politiques. Donc, à part ça, je suis mon cursus scolaire et universitaire, c'est au Sénégal. À part ça aussi, je suis, comme on l'appelle, activiste. Voilà, donc, je m'active souvent dans les activités des associations, que ce soit des associations ou des mouvements. Mais, hormis tout cela, je suis mes cours régulièrement au niveau de la Faculté des sciences juridiques et politiques. Et que dans cette coalition ? Article 118 et 119 du CEC, c'est effectivement une coalition composée de 10 listes, 10 listes qui ne sont pas des listes effectives et qui se trouvent au niveau de la faculté. Et ma liste d'origine est la liste éthique, qui est par ailleurs l'une des listes majeures de notre coalition. D'accord. Et nous avons également avec nous Bakary Bassaro, il est lui de notre coalition. Bakary, pour permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître, qui est Bakary Bassaro ? Bon, merci. Je peux dire que Bakary Bassaro est une personne simple, citoyenne. Quand je dis citoyenne, bon, je veux faire comprendre aux gens qu'un citoyen qui s'active pour le bien-être des populations. Et cela nous a amené aussi de montrer cette représentativité au sein de l'université. Donc, c'est ça qui nous a amené aujourd'hui, de participer encore une fois sur le syndicalisme universitaire. Donc, en plus de cela, je suis étudiant. Depuis ma première année à l'université, voilà, on bouge sur le syndicalisme pour essayer de contribuer sur le bien-être des étudiants. Et vous êtes dans quelle coalition ? Parlez-nous-en un peu. Bon, nous sommes de la coalition, la coalition gagnante. Si vous partez à l'université, je ne parle même pas de la faculté. Si vous partez à l'université et que vous vous introisez sur la coalition gagnante, ils vont vous dire qu'ils sont les meilleurs syndicalistes universitaires. Les meilleurs syndicalistes universitaires, c'est parce que c'est l'histoire, si on intéresse l'histoire, c'est l'histoire qui nous donne ce faveur-là. À travers les acquis étudiants que nous avons décrochés, aujourd'hui, nous pouvons dire que la coalition gagnante est composée par les plus pignaces syndicalistes de l'université. Et combien de listes vous avez ? La coalition gagnante est composée de plus de 7 listes. Plus de 7 listes. Donc, moins de listes que la coalition en articles 118 et 118. Puis, comme vous savez, dans la faculté, chaque érigent peut se réveiller et dire créer une liste. Donc, nous ne sommes pas dans ces jeux d'enfantillage-là. Donc, nous avons aussi l'opportun de nous concentrer et de considérer les listes qui sont là pour aller en coalition avec eux. C'est ça. Voilà. Merci en tout cas. Vous avez un aperçu de mes invités un peu qui se sont présentés brièvement. Merci à vous encore une fois d'être là dans l'encre et la plume. Et nous allons démarrer par ce qui s'est passé il y a quelques jours à l'université Charente-Diop de Dakar, à la faculté de droit spécialement. Donc, à la suite d'élections d'Amical, on a entendu des incidents. Qu'est-ce qui s'est passé pour recueillir un peu votre version de la coalition gagnante ? Bon, comme vous avez vu, presque l'opinion nationale a été témoignée de ces incidents-là. En premier lieu, je tiens à condamner toutes sortes de violences au sein de l'université. Parce qu'il faut le dire, l'université est un temple du savoir. Dans l'université, il faut faire valoir l'argument, la force de l'argument, pas l'argument de la force. Donc, ça, il est important. Nous, la coalition gagnante, qui connaît les listes qui la composent, qui est la renaissance, qui est la vitrine de cette coalition-là, nous connaissent. Nous luttons chaque jour dans la pacification de l'espace universitaire. C'est pour cela que depuis 4 ans, depuis 4 ans de suite, nous nous sommes engagés avec les autorités universitaires en fait d'éradiquer la violence au sein de l'université. Donc, le jour des élections, à notre grande surprise, nous avons vu de 8 heures avec l'ouverture de la plateforme campusenne et on votait. Et bien vrai qu'il faut signaler que nous ne sommes pas des néophytes, parce qu'au moment des élections, nous avons constaté des anomalies pour vous dire que nous ne sommes pas des novices. Pendant 4 ans, nous avons brigué plus de 4 mandats et nous connaissons comment la plateforme doit se dérouler normalement. Et après ces constats-là, nous avons automatiquement écrit un courrier, parce que pour avoir des preuves tangibles que nous pouvons encore faire valoir avec l'autorité, nous avons adressé un courrier au CSA pour lui dire « Allez voir la plateforme, la plateforme déconne. Allez voir la plateforme, la plateforme déconne. » Et pendant tout ce temps-là, nous avons alerté l'autorité. C'est après ça qu'à la fin de l'élection, vers 18 heures, que nous avons constaté que nos voix n'ont pas été prises en compte par la plateforme campusenne. Je ne sais pas si la coalition COCC a pu pénétrer la plateforme pour frauder ou pas. Mais ce que je peux constater, c'est que la plateforme a été touchée. Et qui a intérêt à toucher la plateforme pour bouleverser les tendances ? Jusqu'à là, vous n'avez pas de réponse. Je vais revenir, juste préciser que le président sortant fait partie de votre coalition. Et vous, Papa Abdoulaye Touré, pour avoir un peu votre version, qu'est-ce qui s'est passé ? Avant tout, permettez-moi de revenir sur quelques aspects qu'il vient dénumérer au commencement. Donc, en disant que n'importe qui peut se lever et écrire une liste, ça c'est vrai. Mais nous savons tous que, c'est-à-dire les rois de ces genres de pratiques, effectivement, ce sont les membres de la liste Renaissance. Parce que tout à l'heure, vous l'avez interrogé sur la composition de cette grande coalition gagnante, si je peux le dire comme ça. Donc, ça dépasse cette liste dont il vient de citer. Donc, c'est 21 listes. Si vous avez accès à la plateforme le jour des élections, vous verrez qu'ils ont mis 21 listes dont on ne connaît même pas les auteurs. Donc, ça, ça a d'être depuis longtemps. C'est-à-dire, si on part des élections, ce sont des actes syndicals. Des actes syndicaux du moins qu'ils mettent en place pour au moins, je ne sais pas pour quelle finalité. Mais aussi, au-delà de ces listes, ils ont même créé une autre coalition fictive. Donc, au lieu de deux coalitions, parce que là, nous sommes deux, ils représentent la coalition gagnante. Moi, je représente la coalition article 118-119 du COCC. Ils ont créé une autre coalition écran dénommée article 118. Article 118, Lux, mais Alex. Donc, c'était juste pour induire les étudiants en erreur. Au lieu que l'étudiant vote pour la coalition article 118 du COCC, donc, s'il toutefois, il voit au niveau de la plateforme article 118, s'il n'est pas vigilant, il va voter pour cette coalition. C'est pour les induire en erreur. Ça, je pense qu'il est important de le signaler. Donc, l'autre chose, c'est que tout à l'heure, il a apprécié les faits qui se sont déroulés. Donc, je pense que, honnêtement, si nous condamnons les actes de vandalisme et de violence qui se sont récemment passés, donc, je pense que la première des choses, il faut condamner, c'est-à-dire les actes de la liste, René Sass. Donc, il faut être courageux pour le dire, parce que ce n'étaient pas les membres de la coalition article 118 et 119 qui avaient saccagé les restaurants, saccagé le pavillon A, c'est-à-dire le hall du pavillon A, les chaises récemment installées là-bas pour les étudiants ont été tous saccagées, les lampes, entre autres, ont été tous saccagées. Là, je vais vous montrer aussi également des images, si vous me la permettez, ou des vidéos. Vous avez vous-même vu les vidéos sur les réseaux sociaux, que c'était des gens qui portaient la couleur orange et que nous savons tous, au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques, les gens qui portent la couleur orange déterminent l'appartenance de votre liste, pas d'une coalition, mais de votre liste. Nous, la liste éthique, notre couleur, c'est bleu. Vu que nous sommes les leaders de notre coalition, la coalition ATK 118 et 119, donc la coalition nous a donné l'honneur de porter notre couleur. Raison pour laquelle la couleur de notre coalition, c'est bleu. Je voulais même porter notre t-shirt en venant ici. Mais eux, par contre, la couleur de leur coalition, c'est orange, parce que Renaissance est la seule liste légitime là-bas qui siège au niveau de cette coalition. Ça, il faut l'accepter et il faut l'admettre. Donc, mais l'appréciation, c'est vraiment désolant. Et ça va dans le but de ternir encore une fois l'image de l'étudiant, parce que ça n'honore pas l'étudiant, c'est un acte que nous condamnons fermement. Et pourtant, on pouvait faire comme eux. Mercredi, on a fait une descente allant au niveau de notre faculté. On a la masse pour faire, pour saccager, pour détruire des biens publics appartenant à tous les étudiants. Mais on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas participer à des pratiques qui vont à l'endroit de ternir l'image de l'étudiant au niveau national et au niveau international. Prenez votre micro et vous sortez. Allez voir l'appréciation que ces citoyens sénégalais ont vis-à-vis de l'étudiant. Mais sur les problèmes techniques indexés par Bakary, vous en dites quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé durant le vote ? Voilà, donc pour intervenir par rapport à ça, je pense que ni lui, ni moi, nous ne sommes pas des techniciens pour savoir exactement ce qui s'est passé au niveau de la plateforme. Mais on peut constater. On peut constater et on va faire ensemble le constat. Donc il va donner son opinion, moi aussi je vais donner mon opinion. Pour cela, j'ai tenu à vous avoir tous les deux. Tout à fait, tout à fait. C'est un grand que je respecte beaucoup, mais là je suis dans une posture de parler au nom d'une coalition. Au nom de la vérité. Au nom de la vérité aussi également. Donc le lundi, c'était le jour du scrutin. Comme d'habitude, on s'est mobilisés, on a lué des cartes, on a lué des cyberopérables pour mettre nos membres dans des meilleures conditions pour qu'ils puissent anticiper le vote des étudiants. Parce qu'en principe, c'était les étudiants qui devraient entrer dans le lien et voter librement et secrément. Et comment ça se passe exactement ? Dans la plateforme, d'après les explications, ils se sont dit que s'ils votent, c'est-à-dire l'écran affiche tout blanc. Donc nous, on ne peut pas avancer sur cette thèse parce qu'effectivement, on ne sait absolument rien de cela. On n'avait pas, on n'a absolument pas de problème à voter. Et que la question qui mérite d'être posée, qui mérite d'être posée et de savoir comment trois coalitions, article 118, article la coalition gagnante et l'autre coalition fictive qu'ils ont pu créer même, a arrissé au moins 20 voix. La coalition article 118, Luxumé Alex, a arrissé 20 voix. Donc nous, notre coalition, on a pu gérer nos voix. Donc l'autre chose que je veux aussi, encore une fois, éclairer, c'est qu'il ne faut pas conduire les étudiants ou bien induire les étudiants en erreur. Il ne faut pas faire croire les étudiants ce qui n'existe pas. Qu'est-ce qui n'existe pas ? Leur faire croire que nous voulons frauder les élections. C'est pour ça qu'on a réduit leur contour à zéro. Mais nous ne sommes pas aussi bêtes que ça. Qui organise ces élections, Bakary ? Qui organise ? Merci, Elisabeth, de m'avoir donné la parole. Encore une fois, permettez-moi d'apporter quelques corrections à mon frère et camarade, Papa Blay-Touré. Il a dit tantôt que nous avons créé des listes fictives. Vous, vous connaissez l'administration qui est rigoureuse dans sa démence. Comment on peut tromper une administration en créant une liste fictive ? Encore une fois, je lui rappelle que le syndicalisme, ce n'est pas de la tricerie, ce n'est pas des paroles en l'air. Ça, c'est impossible de le faire. Comment nous pouvons... L'administration qui détient toutes les bases de données, toutes les coordonnées des étudiants, qui identifie tout le monde, comment la coalition gagnante peut tricer en créant des listes fictives ou une coalition fictive, comme il l'a dit, Lix et Mère Lix. Non, je pense que... Cette coalition existe, cette coalition a un coordonnateur. Cette coalition, elle est identifiée au sein de la faculté. Elle est représentative. Donc, comment nous pouvons, nous, la coalition gagnante, nous, la coalition gagnante, tromper l'administration de la faculté de droit ? Je dis que ça, c'est impossible. Voilà, donc, eux, ils se versent de temps en temps dans les allogations. Vous-mêmes, vous savez, lorsqu'il y a une manifestation, on ne contrôle pas la foule. On ne contrôle pas la foule. Et chacun de nous, au niveau de l'université, au niveau du campus social, les anges sont énormes. Au moment où il y a une manifestation, chacun peut se lever, porter notre tissu et faire ce que bon lui semble. Donc, nous, la coalition gagnante, moi, je dis ce que je sais, lui, on se connaît très bien, parce qu'il sait que je ne vais jamais me verser dans des choses futiles. Donc, moi, ce que je maîtrise, c'est les personnes dont je vois à ma disposition. Toutes ces personnes dont je vois à ma disposition, nous, on manifestait simplement, donnez-nous notre voie, ma voie doit être prise en compte. Et ça, c'est un droit absolu. Comment, moi, comment la coalition gagnante au MES peut investir plus de 55 délégués ? Et à la fin des élections, aucun de ces délégués, la voie de ces délégués-là, n'a pas été prise en compte. Donc, on a le droit de crier et de manifester vivement et de manière pacifique. Je dis bien de manière pacifique. Moi, les actes de vandalisme, c'est après que j'ai vu, comme vous, comme vous, de l'extérieur, sur les vidéos et autres, des personnes portées, les tissus de couleur orange, sur les restaurants et autres. Et moi-même que vous parlez, jusqu'à présent, je suis incapable d'identifier ces personnes-là. Et qui organise justement ces élections d'AMICAL ? L'élection de l'AMICAL est organisée par l'administration de la Faculté des sciences juridiques et politiques. Donc, je comprends bien, l'administration crée la plateforme ? Non, non. C'est-à-dire, c'est un partenariat avec le campusien, le ministre de l'enseignement supérieur. Voilà. C'est l'administration et c'est le CSA, le chef des services administratifs, qui conduit tout ce processus-là qui mène vers les élections. et le recteur assure la supervision des élections. Voilà, c'est ça. Et la plateforme est créée à partir de CampusN, comme la plateforme d'inscription. Et aucun étudiant n'est en mesure de manier cette plateforme. C'est juste ce que vous vous invite. Je ne peux pas dire qu'un étudiant n'est capable de manier la plateforme. Parce que moi, ce qui m'étonne, dans la coalition COCC, ils ont pu détenir tous les documents, tous les coordonnées des personnes qui se sont inscrites dans la faculté depuis 2011. Moi, je vous dis, ils ont même appelé des commissaires, des agents de l'État, qui ne sont plus à la faculté. Ils leur font voter, alors qu'ils ne sont même pas inscrits. Voilà. Un ami... Vous avez des preuves, mais c'est que vous avez testé. On a dit toutes ces preuves-là en argilement. Comme disent les wolofs, qu'ils ne peuvent pas les mettre. Mais dans ce cas, excusez-moi. La question qui se pose, la question qui se pose, nous, c'est comment la coalition COCC a pu détenir cette base de données. Soit ils ont un complice au sein de l'administration, soit ils ont piraté le système de l'administration. Et ça devient piligrafe. Ça devient piligrafe parce que ça dépasse même les élections. Cela montre encore une fois en temps d'examen, si l'élève n'arrive pas à valider, il peut pirater le système de l'administration et faire augmenter les... Et c'est que vous dites que c'est grave. Oui, et sur ce, nous demandons qu'une enquête soit ouverte. Nous demandons qu'une enquête soit ouverte pour situer les responsabilités, pour savoir le réel problème. Voilà. C'est ça que nous demandons. D'accord. Donc, il n'y avait pas de résultat au moment où on suspendait, où on arrêtait exactement ces résultats, on annulait ces résultats. Il n'y avait pas de résultat. S'il y avait des résultats, après je vais vous montrer les trucs. Mais juste vous... C'est quoi la tendance ? Bon, la tendance, c'est qu'après les scrutins, c'est-à-dire lors... Ils ont démarré à 8h à 18h. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, ils essayent juste de défendre l'indéfendable. Comme quoi... C'est quoi l'indéfendable ? L'indéfendable, c'est qu'on ne peut pas accepter que... En fait, ils n'ont pas cette rétricence-là. C'est-à-dire de voir que leur vote ne marche pas, ça ne fonctionne pas, et que la liste de renaissance reste comme ça, sans rien faire. Ils ont écrit... Ils l'ont dit, hein ? Ils ont écrit des correspondants. Non, ça ne va pas de leur... Ça ne va pas de leurs attitudes. Écrire des correspondants, patatis, patatis. Donc selon vous, ils allaient réagir ? Non, ils allaient... Ils allaient saboter les élections, ils vont aller voir l'administration, pour qu'on suspend les élections. Ça, c'est la première des choses. La renaissance n'a pas cette... C'est-à-dire, cette réticence-là... Mais ils ont agi dans la diplomatie, comme il l'a dit, hein ? On se connaît. On est tous à la faculté. On est tous à l'université, mais on sait que la renaissance n'a pas cette réticence-là. Voir que leur voix ne fonctionne pas, et qu'ils restent les bras croisés, tout en disant qu'on a saisi le CSA, et on attend. Ils n'ont pas... C'est-à-dire... Ça ne va pas de leur... C'est d'un résultat... C'est après 10 heures de temps de vente. Après 10 heures de temps, de 8 heures à 18 heures, presque 11 heures de temps, de 8 heures à 18 heures, on est passé au vote, il n'y avait rien, et que nous, on n'a pu rien entendre. On était ensemble au niveau de la faculté, on n'a pas entendu se plaider de dire que voilà, il y a nos voix qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Est-ce qu'on se connaît ? C'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas détecter un problème de 8 heures à 18 heures, et attendre jusqu'à la promotion des résultats finales, et qu'on nous donne venteur avec 99% et que vous venez pour dire... Non, tout à l'heure, je vous ai écouté, c'était courtois. Non, vous avez 0%. Non, je donnerai la parole. Et que la question, il ne faut pas nous le poser, il ne faut pas nous le poser, parce qu'on n'en sait absolument rien de la plateforme campusienne, il faut aller le poser aux autorités compétentes. Ça, c'est la première des choses. Mais l'autre chose qui peut justifier les 0%, c'est-à-dire avant qu'on... 0% ? Ils ont 0%, 0 voix. C'est-à-dire... L'autre chose... Je suis en train de donner la justification de ces 0%-là. La justification irrationnelle. Tu sais ce qui peut justifier ces 0% ? Avant, 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 avant qu'on ait aux élections. Mais, 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 non, non, avant que vous... Non, s'il vous plaît, écoutez-moi. Oui, oui, on s'écoute. On s'écoute. Donc, ce que... Tout à l'heure, j'ai écouté, donc il faut être... J'étais courtois. Merci beaucoup. Merci à nos éditeurs de mieux comprendre l'enjeu... Avant, avant d'aller, avant d'aller aux élections, l'administration avait convaincu tous les coordonnateurs. Ils ont, ils ont signé des, 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 des conventions. Ils ont ratifié des chartes d'engagement. Et dans ces chartes-là, en disant que toute tentative de frotte est sanctionnée par la réinitialisation automatique de l'ensemble des souffrages obtenus. De l'ensemble des souffrages obtenus. Donc, c'est-à-dire, ces zéros-là peuvent se justifier du fait que, eux, la coalition gagnante, qui avait le président sortant, à la fin des votes, il a constaté que nous l'avons devancé parce qu'effectivement, les 6382 voix que nous avons, on ne l'a pas piraté. Même le campus a cautionné ça, c'est-à-dire, nous a donné raison sur ça. Mais a-t-il des moyens, justement, de pirater ? Non, mais quels moyens ? On les a entendus dire qu'on a cherché des agents de FBI. Mais nous, on n'a même pas... Ils n'ont plus d'argent que nous. Nous, on cotise, entre les listes, on cotise pour... Pour, 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 pour... Pour confirmer... Non, je termine, je termine. Il n'y a pas le G5. Je termine. Il n'y a pas le G5. 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 Je termine, je termine. Donc, ces 0%-là peuvent être justifiés par ça. Donc, tout à l'heure, il a dit, il a parlé aussi, également, sur des listes. Là, je vous montre, vous, et vous pouvez confirmer, pour que vos auditeurs... Vous me l'envoyez. Non, je vous le montre directement, pour que vous confirmez. Allez-y, rapidement, pour passer à un autre point. Merci beaucoup. Donc, si vous me le permettez, ça, c'est la coalition gagnante. D'accord. Il y a 21 listes dedans. Il ne peut pas me dire, ces listes-là, voici leur coordonnateur. Et s'ils sortent ces coordonnateurs, vous verrez absolument que ces coordonnateurs sont membres de la liste de rénaissance. L'administration peut identifier ou bien peut valider une liste, mais l'administration ne peut pas dire que cet étudiant qui est dans cette coalition ne figure pas dans l'autre coalition. Comment l'administration peut identifier un gars qui vient pour déposer une liste, peut identifier qu'il n'est pas membre d'une autre liste. Nous, on connaît le coordonnateur. Nous sommes tous des étudiants et on se connaît. D'accord. On connaît le coordonnateur de la coalition, article 118, l'ex, c'est un membre de la liste rénaissance et on le connaît. D'accord. Bakary, 0% il a dit, comment est-ce possible ? Mon camarade Aboulaye Touré, je pense qu'il confond l'activisme et le syndicalisme. Mais vous savez combien de voix ? Je souviens, combien de voix ? Nous, on a 0%. Je vous ai dit, la coalition gagnante investit 55 délégués. Et si ces 55 délégués votent pour la coalition gagnante, ça ne peut pas faire 0%. Vous aussi. Donc, il dit qu'avant d'aller en vote, les assentis campes saines ont dit que toute tentative de fraude... Voilà, il y a une toute tentative de fraude revient à une réactualisation du système qui va vous donner 0%. Et en connaissant ça, nous, des syndicalistes, en connaissant ça, on ne peut pas l'appliquer en votant de manière fraudule pour la coalition COCC pour que leur vote soit annulé. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Ils ne se rendent même pas compte. C'est irrationnel de tenir de tels propos. D'accord. C'est irrationnel de dire... Donc, vous dis que vous aviez la possibilité de saboter. Non, de saboter, si c'était le cas, on peut saboter. Alors, alors, donc, moi qui suis de la liste, par exemple, de l'autre liste X, je peux, pour saboter l'autre liste Y, vouloir voter pour cette liste en faisant quelque chose ? J'ai cette possibilité ? Elisabeth, comme vous avez vu, nous, nous ne sommes pas des novices dans les élections. Peut-être lui, c'est sa première participation dans les élections, c'est sa première participation qu'il soit devant, à travers des élections facultaires. Mais nous, nous maîtrisons la plateforme campusienne et dès le début des votes, nous avons essayé en votant pour notre coalition et lorsqu'on vote, le campusien officier, votre vote est pris en compte. Et on a demandé à d'autres amis de voter pour la coalition COCC. Lorsqu'on votait pour la coalition COCC, il met, le campusien, la plateforme mettait, votre souffrance, votre souffrance est exprimée. Ah ! Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, voilà, il y a une différence. Automatiquement, 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 nous avons écrit un courrier adressé au CSA. Mais s'il dit que la Renaissance, lui, il doit nous respecter. Non, il doit nous respecter parce que ce qu'il dit là, c'est abusé. Ce qu'il dit là, c'est abusé. Alors, quand il dit que la Renaissance ne connaît pas la diplomatie, la Renaissance ne connaît pas les écrits, ça, c'est abusé. Bien sûr, nous avons parlé avec le CSA et automatiquement le CSA lui-même a dit qu'il ne maîtrise pas le domaine technique du campus. Donc il va appeler les agents du campus. Alors qu'il contrôlait l'élection. Ce n'est pas le CSA qui contrôle. C'est-à-dire que le CSA, lui, il observe. C'est-à-dire que lui, il peut observer. Le déroulement des élections. Mais c'est Capucène qui contrôle la plateforme à travers leur administrateur. Donc c'est ça qu'il est important de le dire. S'il y a une tentative de fraude, ça ne vient pas de la coalition gagnante, mais ça vient de la coalition COCC. Il faut leur demander comment ils ont eu la base de données de la faculté. C'est ça qui est important. Parce que c'est une question... Vous avez la base de données qu'il mentionne depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, j'ai oublié d'y revenir. Mais ce n'est pas parce que j'ai volontairement... J'ai pris une décision volontaire d'esquiver cette question. Et je pense qu'il est important... Parce qu'ils sont en train de développer cette idée. Cette idée infondée. Donc vous ne l'avez pas. Non, mais cette idée est infondée. Je le dis bien. Nous sommes tous des juristes. La charge de la preuve incombe aux demandeurs. Ils n'ont aucune... Vous avez une preuve de vos allégations. Nous avons les personnes qu'ils ont appelées. On peut les rappeler. Eux-mêmes, ils ont dit que des membres de la coalition COCC, des gens les ont appelés pour dire qu'ils représentent la coalition COCC. Donc, ce sont des commissaires, des agents de l'État qui sont sortis de la fac depuis 2015. Et qui étaient de cette coalition ? Non, leur numéro n'est même pas affilié. Leur numéro n'est même pas... Leur numéro n'est même... Ne sont même pas affiliés à des listes quelconques. Donc, le paradoxe pour nous, où ils ont pris les bases de données de la faculté de droit ? Moi, j'y reviens et j'incite. C'est escandalisé. Je pense qu'il ne faut pas essayer de tromper les esprits. C'est clair. Ce qui s'est passé... C'est-à-dire, on a pu appeler des commissaires, mais c'est normal. Parce que ces commissaires-là, avant d'être des commissaires, ils étaient des étudiants de la faculté. Vous croyez qu'au lendemain des élections, on prend toutes nos bases de données et les jeter à la peauvel. Ah mais non, moi, pas à titre personnel. J'ai reçu une base de données de temps de 2007, c'est-à-dire des étudiants. Est-ce qu'en 2007, moi, j'ai appelé des gens qui sont en tête... Non, écoute. Comment un étudiant qui n'est pas dans la plateforme peut voter ? Comment un étudiant qui n'est pas dans la plateforme peut voter ? Il a dit des étudiants de 2007. Et ce format, ce n'est pas assez... Il dit des étudiants de 2007. Des bases de données de 2007. Vous m'avez dit, vous ne pouvez pas... Quel était l'objectif... Non, 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 attendez. Quel était... Non, non, pardon. Quel était l'objectif lorsque vous vous procuriez de ce... cette base de données ? Non, comme eux. Comme eux. Et nous, chaque année, on fait des accueils. Chaque année, lors des campagnes, avant des pré-campagnes électorales, on entre dans les amphi. On va voir nos camarades, nos amis, on va récupérer leurs informations pour que le jour des élections, qu'on puisse participer à leur vote. C'est-à-dire, au lieu qu'ils rentrent au niveau de... cliquer le lien, toute cette procédure-là, on va enlever ça. C'est-à-dire, c'est à nous d'aller voir... d'aller louer des cyber et anticiper leur vote. C'est-à-dire, eux, ils ne recevront que le code et ils vont nous envoyer le code comme ça, ils vont voter. Donc, les bases de données, ça date depuis longtemps. Donc, quelqu'un... Il a dit 27. J'ai vu, j'ai vu quelqu'un de son numéro de carte d'étudiant. Il s'est mentionné 2007, je ne sais pas quoi. Mais c'est un étudiant... Il est toujours à l'université. Non, il peut être toujours à l'université. Comme s'il peut être... Il peut sortir de l'université. Comme les commissaires de police. C'est-à-dire, si vous... En 2012... Moi, je me rappelle qu'en 2007, j'étais à l'université. Non, attends, j'ai... Hier, hier, j'ai... Il y a un de vos confrères journalistes qui m'avait appelé. Il m'a dit, il est sorti de l'université depuis 2015. Et pourtant, la coalition CECC lui avait appelé. Je lui ai dit que, oui, effectivement, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est aujourd'hui membre de la coalition CECC ? Et il a si bien dit que Erga Omnes était son... Que l'OMCC peut voter. C'est-à-dire, non, cette personne. Ceux qui sont aptes à voter, c'est pas à nous, coalition CECC, de définir. C'est-à-dire, au niveau de la personne, si vous insérez les coordonnées et les bases de données de l'étudiant, si ça passe, si le campusen l'envoie un message, c'est parce que cette personne-là est apte à voter. Mais ce n'est pas à nous de définir... Ce n'est pas à nous de définir... Ce n'est pas à nous de définir... De définir qui va voter ou pas. C'est le campusen qui va le définir. Et hormis cela, on ne va pas, chaque année, jeter nos bases de données. Les listes qui sont là, ce sont des listes anciennes, la liste éthique. Depuis combien d'années ? Il faut réviser, il faut réviser. Donc le problème ici, c'est la révision de cette... Qui nous montre les preuves ? Qui nous montre les preuves ? Nous, nous allons préparer une poursuite judiciaire. Une poursuite ? Une poursuite judiciaire. Oui, parce que... Parce que même moi, même moi, même moi, même moi, adressé à la coalition CECC, parce que même moi, ils m'ont envoyé un code alors que j'ai déjà voté. Comment ils ont fait pour avoir mon nom, mon pérenneau, ma date de naissance, mon numéro de téléphone, ma numéro de carte étudiante. Comment ils l'ont fait alors que moi, je ne les ai pas donné ça. Je peux vous... Ah, je peux vous montrer après le message. Il y a une fille, Maguette, Dino, Dino de Maguette. Je vais vous dire le nom. Je vais vous dire le nom ici. Non, je vais vous dire le nom ici. Qui m'a appelé pour me demander de voter pour la coalition CECC. C'est scandaleux. Alors que la loi de 2008, c'est la protection des données personnelles. Et là, cette loi va s'appliquer sur eux. On ne va pas les laisser tomber. Parce que, je dis, les gens sont énormes. Soit... À qui la faute ? Non, attends. Attends, Bakary. À qui la faute aujourd'hui ? Si l'organisation incombe, n'incombe pas aux étudiants, alors à qui la faute ? Si les coalitions peuvent même avoir des documents qui sont censés ne pas être à leur portée. Bon, je pense que, vous savez, depuis quelques années, nous, nous participons à ces élections-là. Eux, il faut leur demander pourquoi ils ont été installés, ils se sont partis s'installer au niveau des 10e-15. Il faut leur demander ça après. Nous, nous avons toutes les informations. Il n'y a rien. pour parler d'une autre question. Vous y étiez. Il ne faut pas chier ça. Vous savez, vous savez, s'il me demande ça, moi aussi, je peux lui poser la question à savoir. Vous savez, nous sommes dans des élections. Il ne faut pas nier. Vous y étiez. nous, c'est-à-dire, on cherchait des cyber partout. Il ne faut pas nier ça. Partout où il y a des cyber. Mais vous y étiez. Même des appartements. On a loué. On a même loué des appartements. Je le dis bien. On ne nous a rien donné gratuitement. Allez-y, mon frère. Et que ce n'est pas ça, le débat. Le débat. Ce n'est pas ça, le débat. Le débat, c'est quoi ? Le débat, c'est ça. C'est ces actes de violence. Et que rien ne peut justifier. Il faut y revenir. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Bakary Bas Sarrot. Il est étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques. Membre de la coalition gagnante. Nous recevons également un pape Abdelhaï Touré, étudiant de cette même faculté des sciences juridiques et politiques. Membre, lui, de la coalition articles 118 et 119 du COCC. Aujourd'hui, les résultats sont annulés ou les tendances. Parce qu'il n'y avait pas eu de résultats définis. Il y avait des résultats définis. Il y avait des résultats définis. Non, mais il y avait des résultats définis. Non, une tendance. Non, mais il y avait des résultats prévisoires. Bien sûr, ici, j'avais... Attends. Attends, vous communiquez, on vous dit résultats prévisoires annulés. Regarde, ici. Comme vous pouvez le constater. C'est prévisoire ? C'est-à-dire, de 8h à 18h, les élections, c'est de 8h à 18h. Et à 18h, la plateforme publie les résultats pour dire celui qui a gagné ou pas. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord... non, mais avant les résultats définisifs, il y a les recours, il y a les réclamations, il y a tout et tout, donc vous ne pouvez pas parler de résultats... Définis. Voilà. Non, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les recours que vous venez d'énumérer, c'est là où je voulais aller. C'est-à-dire, il faut être grand, même en matière de syndicalisme, il faut avoir la galanterie syndicale. C'est-à-dire, il y a la plateforme, même nous, même nous, ça nous a étonné de voir 0% au niveau de leur coalition. Non, mais attends, mais comment on pouvait être au courant de ça ? Non, 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 non. On a pu attendre après la publication de ces résultats. Réon pour l'inquiète, beaucoup de nos membres n'ont pas pu jubiler parce qu'ils se sont dit que ces gens-là ont saboté notre victoire parce que ces 6384 votants que vous voyez là, ce sont des personnes qui ont voté pour notre coalition et que nul, nul ne peut avoir 6 000 voix au niveau de notre faculté sans pour autant remporter ces élections. Nous, nous le savons pertinemment, mais il fallait être galant. Après la proclamation de ces résultats provisoires, être grand, vous avez vos droits, même, vous savez vos droits, mais faites-le. Pourquoi vous n'avez pas usé, donc... C'est une autorité compétente. Écrire une demande, saisir l'autorité compétente et introduire un recours. Et pourquoi vous ne l'avez pas ? Mais lui, on dirait que... Mais ils ont dit qu'il y a un recours. Lui, on dirait qu'il n'écoute pas. Depuis tantôt, j'ai dit, en cours d'élection, nous avons saisi par courrier. Et c'est ce courrier-là qui a amené à ces personnes qui ont siégé au niveau de la commission électorale d'annuler et de diser que les élections... Il y avait beaucoup d'anomalies à travers la plateforme. Donc, nous, on s'est fiés... Pourquoi, pourquoi, on s'était bloqués ? Non, 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 c'est-à-dire, nos votes ont été confisqués, ont été bloqués par la coalition COCC. C'est parce que c'est eux qui étaient au Zin 15 avec des ingénieurs informatiques. C'est eux qui étaient au Zin 15 avec des... Non, nous, on les a vus. Il y en a des photos, des gens entrés au niveau du Zin 15, allaient en sortie. Et ça, arrivé à la justice, nous allons sortir toutes nos preuves. Parce que nous allons rester en justice. Il y a des dossiers qui se préparent. Parlant, parlant... Les bases de données, la base de données de la faculté, piratée. Tout ça, nous allons le signaler. Aujourd'hui, vous parlez donc de saisir la justice. En attendant, le coude qui a été lésé a brandi deux plaintes. Donc, une plainte à l'endroit de ces fauteurs de troubles, mais également une autre plainte parce qu'on doit sortir de ce cadre pour parler d'autre chose. Une autre plainte pour le conseil, pour l'assemblée de l'université. Aujourd'hui, que pensez-vous justement de ces deux sanctions ? Vous pensez que c'est bon pour un peu corriger ces fauteurs de troubles ? Effectivement, mais juste une minute, vous me laissez un peu revenir. Tout à l'heure, tantôt, il a dit que c'est le courrier qu'ils ont envoyé au CSA qui est à l'origine de l'annulation. C'est faux. C'est faux. Mais comment ce courrier-là peut-être être à l'origine alors que même avant que le communisme puisse l'administration puisse sortir, se communiquer. C'est-à-dire, à la suite de la proclamation des élections, ils se sont... Ils se sont... Ils se sont... Voilà ! Ils veulent venir au niveau du campus, saccager tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Ils ont tout saccagé, les restaurants, tout. Ils ont mis la pression à notre doyen de faculté. Les chanteurs de troubles ont laissé un véritable bordel. Non, un véritable... Un véritable bordel. C'est eux qui ont menacé le doyen hier. Qui ? Eux, en brandissant des insultes. La coalition COCC. J'ai vu leur message. J'ai vu leur message. Après l'annulation. Ils ont mis le numéro du doyen dans leur groupe pour que chaque étudiant envoie des messages au doyen et nous j'ai vu ça. Nous avons dressé un message de contestation pour dire, pour rappeler à notre doyen qu'il n'a pas les compétences de prendre une telle décision. Il doit annuler. Non, mais c'est le ministère, c'est le rectorat, c'est le campus. Le doyen ne gère pas la plateforme. Donc, il n'est pas habilité. Tu me laisses le ministre. Il n'a pas l'habilitation pour annuler une quelconque élection donc nous, on avait dressé un message de contestation et on avait appelé à nos membres d'envoyer tout ce message au doyen. C'est comme une pétition mais si vous croyez que ça c'était des menaces mais vous, vous avez agressé le doyen, vous étiez assisés dans son bureau, vous avez saccagé la faculté. Le doyen, notre commune, le communiqué, n'avait même pas de cachet parce que tout simplement, le doyen n'avait pas accès à la faculté. Il a tenu la réunion au niveau de NCEPT. NCEPT, c'est là où il a, il a tenu une petite réunion pour annuler les élections. Ce qu'il dit c'est... Qu'il me dit, qu'il me dit, qu'il me dit quand, quelle heure, où on a saccagé le bureau du doyen. Non, non. Il a été assiégé. C'est-à-dire, non, ça, ça c'est des allégations fausses. Tantôt je l'ai dit, lui, il confond le syndicalisme et l'activisme. n'est pas usé de violences. Nous, 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 moi que vous parlez, moi qui parle, j'avais le groupe à ma disposition. Les gens étaient avec moi. Je n'ai vu aucune personne saccager la fac ou le coude. C'est pour cela que nous, c'est pour ce qui m'étonne, ce qui m'étonne, ce qui va étonner même le directeur du coude qui dit qu'il va porter plainte parce que nous avons toujours collaboré avec le directeur du coude. Lui, il le sait et nous, nous le savons. C'est pour cela que quand il dit qu'il va porter plainte, c'est pour identifier ces personnes occultes qui se sont profité de cette manifestation pour le saboter. Nous, on sait, mais lui, peut-être, il ne sait pas. Il n'a pas ces informations-là. Aujourd'hui, aujourd'hui, Bakary et Papa Abdelaye, aujourd'hui, il y a, je ne dirais pas, plus de deux mois, c'est récent, lorsque l'Assemblée, entre autres entités de l'université avaient, au cours d'une réunion, décidé de la suspension des amicales. C'est récent. Aujourd'hui, ces incidents viennent donner raison à ce vœu formulé par ces autorités universitaires. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ? En fait, sur le principe, je suis d'accord. C'est-à-dire, sur le pourquoi ils voulaient annuler les amicales. C'est ce genre de trucs-là. Violence à gauche, à droite, prendre des machettes de gourdin, attaquer les gens, violenter les gens. Non, mais c'est du n'importe quoi qui se trouve à l'université. Et par la suite, tu pars au niveau du commissariat. ce n'est pas récent. Non, ce n'est pas récent. Ça doit être depuis longtemps. Il n'y a même pas trois mois, il y avait un étudiant mort. Nous avons arrêté un mort. Lors de ces séries de violences qui opposaient des deux parties. Non, donc, nous avons arrêté un mort. Donc, c'est récent. L'autre jour aussi, le lundi passé, ce qu'ils ont fait, ça n'honore pas l'image de l'étudiant. Que pensez-vous de ceci ? Avant tout, je pense que mon frère, Pape Boulaye Toulé, doit respecter l'amical en tant qu'institution. Parce que, il y a... Mais le jour, c'est un incident. Attendez, attendez, je vais revenir, je vais revenir, je vais revenir sur les incidents. Il n'entendrait ça. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps, il a été emprisonné, c'est cette même amical qui s'est élevée pour le libérer. Donc, nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous demandons plus de respect pour ces amicals-là. Et encore une fois, madame Elisabeth, je veux faire l'historique de ces amicals-là. Ces amicals ne sont pas nés ex-nihoulos. C'est à travers un décret présentiel que ces amicals ont vu le jour. Et donc, nous savons que il occupe... Vous savez, vous et moi, vous savez que quelle place occupe le décret présentiel sur le bloc constitutionnel. Donc, c'est important, il ne faut pas se lever pour dire que nous allons annuler, nous allons suspendre autre. L'amical, c'est un droit. Elle n'a pas dit ça. Non, 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 je veux, moi aussi, c'est à moi, c'est à moi de préciser. Il a précisé que cette thèse qui a été soulevée lors d'une réunion récente donne aujourd'hui raison ou ces incidents ou ces incidents donnent raison à cette thèse. Mais... Cela ne donne pas, encore une fois, cette thèse avancée ne donne même pas raison parce que lui, il me connaît, il ne m'a jamais vu prendre un gourdin. Non, cela veut dire, on va parler, on va parler. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui prennent des gourdins, des massettes, alors qu'ils ne sont pas, même pas des étudiants. C'est ce problème-là qu'il faut gérer. Ils ne sont pas des amicals. Ces gens-là qui prennent des massettes n'appartiennent même pas à des amicals. D'accord. Cela, il faut le dire. D'accord. Moi, vous voulez vous faire comprendre que les amicals, on ne les voit jamais se verser dans ces violences. Très bien. C'est ce que vous vouliez dire. Et récemment, les incidents qui avaient amené aux autorités de vouloir suspendre les amicals, la confrontation se posait entre deux mouvements. Et ces mouvements ne sont même pas des amicals délignants. Il n'y avait pas d'amicals. Ce n'était pas des amicals de faculté ou autre. Ça, il faut le dire. Donc, il ne faut pas mélanger les choses pour dire que... Où s'arrête la prérogative des amicals ? Vous savez que les amicals sont là pour protéger les intérêts matériels et moraux des étudiants. Et vous croyez que lorsqu'on s'accage le restaurant qui fait partie de matériel et également intérêts... C'est pour cela que plusieurs fois, plusieurs fois, nous nous sommes dressés contre nos frères étudiants pour leur dire que ces édifices-là nous appartiennent. Il ne faut pas les saccazer. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas le coup qui réfectionne. C'est nos parents, c'est l'impôt de nos parents. Nous connaissons consciemment ce que nous disons. C'est pour cela que quand les gens de l'extérieur pensent que ce sont les responsables des étudiants qui incitent au saccage, ça je dis qu'ils ont fait de mauvais jugements. Voilà, c'est ça. D'accord. Pour vous, nulle part, vous n'allez cautionner que l'on suspende les amicals. Mais aujourd'hui, que ces résultats sont annulés et qu'il y a des tractations, entre autres, ne craignez-vous pas qu'on aille vers l'international ? Moi, je pense que, en tout cas, je milite pour que les responsabilités soient citées. C'est ça qui est important parce qu'une enquête doit être ouverte au niveau de la faculté pour situer les responsabilités qui ont percé la plateforme du campus sans assurer les inscriptions, les orientations des nouveaux basiliers. Donc, si ces personnes-là sont parvenues à percer la plateforme, cela montre encore une fois qu'ils peuvent orienter qui ils veulent, ils peuvent donner le baccalauréat qui ils veulent, donner la bourse qui ils veulent, donner des notes au niveau de la faculté qui ils veulent. C'est pour cela que nous demandons une enquête sérieuse et très rigoureuse qui va sanctionner les responsables de cet acte. Et aujourd'hui, Papa Abdoulaye, aujourd'hui, vous admettez que moi, Elisabeth, je peux ne pas faire partie plus tôt de quelconque organisation amicale et me lever, me battre, créer la zizanie, la semer au sein de l'université sans que l'engagement de l'amicale y soit. Non, en fait, nous sommes tous des camarades et on se connaît. Si vous prenez votre micro, vous allez au niveau du campus social, vous verrez que les amicales, c'est-à-dire, sont au cœur de ces séries de violences et nous savons les listes les plus violentes de l'université. Osez-en le dire. Nous le savons, nous le savons tous, ces gens-là qui sèment la terreur sous le prétexte que les forces de l'ordre n'ont pas pu accès au campus social et ils font du n'importe quoi. On les connaît. Tout à l'heure, il a dit que l'incident qui avait poussé les autorités à suspendre les amicales, à vouloir suspendre les amicales, c'est-à-dire, ça ne concernait pas les amicales. Mais avant cet incident-là, il y avait l'autre incident qui, au niveau de la faculté des sciences et techniques, c'est-à-dire, au niveau de l'accueil des nouveaux bacheliers, des étudiants et des syndicalistes qui sont, mais, sans se tuer, jusqu'à ce que quelqu'un-même se trouvait dans une situation de commun et moi-même, des journalistes m'avaient appelé pour me dire qu'on a eu l'information selon laquelle ce jeune homme-là qui était dans une situation de commun est mort. Donc, heureusement pour lui, heureusement pour lui, mais il a des séquelles toujours. C'est-à-dire, le syndicalisme, pour lutter contre la violence, la violence au sein du campus social comme pédagogique, il faut qu'on revoie la loi sur les franchises universitaires. tant que nous laissons les séries de violences, tant que nous laissons cette impunité-là de ces séries de violences, ces gens-là, ces petits-jeux, parfois, vous voyez, des petites personnes, des personnes qui ne pèsent même pas 60 kilos, qui, 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 qui dictent leur loi et qui insultent des gens qui peuvent leur dévorer. Mais pourquoi ça ? Parce qu'ils sont, c'est-à-dire, qui se réfugient derrière un groupe, derrière une liste. Il faut que cela sèche. Moi, je n'encourage pas, nous, en tout cas, on n'encourage pas la violence. Mais nous sommes pour, pour, pour la solution, nous sommes pour que la loi sur les franchises universitaires soit revisité pour qu'enfin, les auteurs de ces actes de vandalisme et de violence puissent être arrêtés et traduits devant la justice. Et qu'est-ce que vous préconisez comme solution, Bakary ? Je pense qu'il est important, comme je l'ai dit dans l'entame de mes propos, l'université est un temple du savoir. C'est un temple du savoir et il faut privilégier les débats d'idées. Et aussi, il faut accepter la contradiction au sein de l'université. Parce qu'en tant qu'intellectuel, il faut se contredire. Dans l'université, l'un de mes professeurs avait l'habitude de dire que à l'université, personne n'a la vérité. Il suffit de défendre tes arguments. Voilà, si vous avez les arguments, il faut les étayer. Donc, ça a été le cas, excusez-moi, ça a été le cas parce qu'on a eu à interroger un directeur général qui est là, qui est également dans un parti politique qui est très renommé, qui était également un syndicat, je veux dire, dans les organisations d'Amicales et qui nous dit que il y a donc longtemps, eux, ils ont privilégié ce débat d'idées à la place des muscles. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire revenir ce format ? Pourtant, moi-même, moi-même que vous parle, je me suis engagé dans un mouvement qu'on appelle les ambassadeurs de la paix. Juste pour dire que nous, notre liste n'est pas une liste si belliqueuse. J'ai donné ma voix à travers ce mouvement pour lui dire que moi, Bakary Basar, je m'engage pour la paix au sein de l'université. Parce que l'université n'est pas un endroit de ring comme les gens ont l'habitude de le dire. Et pour ça, je pense que les autorités doivent prendre aussi leurs responsabilités. S'asseoir sur une table et discuter avec les amicales pour trouver les solutions. Et j'insiste, ces solutions-là ne doivent pas se faire de manière solitaire où l'autorité va s'asseoir dans son bureau et prendre des décisions pour l'appliquer. Et lorsqu'ils décideront de prendre des décisions pour des certes ou des engagements, il faut appeler les amicales, les représentants d'étudiants, discuter avec eux, prendre des décisions idoines pour l'université. Donc, je sais que quand des personnes se rencontrent pour discuter, des solutions se trouveront. Juste en une minute, aujourd'hui, les résultats sont annulés. vous ont-ils donné d'autres explications pour vous dire qu'il y aura d'autres élections ou pour le moment vous êtes dans l'attente de l'administration? Bon, comme vous avez vu, ils ont publié le communiqué, ils ont dit les résultats provisoires sont annulés, d'autres élections seront organisées. La date, bon, ce n'est pas encore la date. Donc, nous allons les écouter pour voir ce que ça va donner. Et vous ? Merci, le démocrate. attendez le démocrate. Nous sommes 12 jours prêts. C'est une décision pour des élections. Vous savez, nous, c'est-à-dire la majeure partie, nous, notre liste, en tout cas, tous les membres de notre liste sont des étudiants régulièrement inscrits. Je ne sais pas si vous, peut-être vous, vous ne pouvez pas me comprendre, mais les étudiants qui vont nous écouter vont me comprendre. C'est-à-dire, nous sommes des étudiants régulièrement inscrits depuis le début de l'année jusqu'au moment où je vous parle, on se concentre sur des élections, sur des campagnes, sur des bases de données, sur des recensements, entre autres. On a d'autres choses à faire. Est-ce que vous savez ? Donc, et que nous aussi également, nous sommes des étudiants régulièrement inscrits, il y a des travaux dirigés qui nous attendent. Il y a des examens qui nous attend aussi également. Donc, on ne peut pas passer toute l'année à des élections. Et celui qui a piraté la plateforme, celui qui voulait frauder la plateforme, et si on partait à d'autres échéances aussi, il va refaire la même chose. Si toutefois, qu'il sait qu'il va perdre les élections... Il faut que je vous rappelle, 4 ans d'affilé, c'est nous qui étions à la tête de la Mégale. Eux, pour avoir de la force, ils nous ont rejoints dans notre coalition. C'est cette année qu'ils sont sortis. Et comment aujourd'hui, ils disent que... Ils peuvent se permettre ici de dire que nous sommes des gens violents, violents, violents. C'est faux. C'est faux. Eux, ils savent que... Eux, ils savent que... Eux, ils savent que... Eux, ils savent que... Eux, ils savent que ils ne pèsent pas. S'ils disent que nous avons des travaux ou des dérises à faire ou des autres. Nous tous, nous sommes des dérises. Et qu'ils s'inscrivent régulièrement. Oui, régulièrement. Mais, oui, nous, nous aussi, nous aussi, nous aussi, on s'inscrit régulièrement à la fac. Je pense que... Quelle est la liste qui regroupe plus de nos médias ? Non, non, non. Je pense que... Je pense que lui, il est en train de faire un faux-piste. Moi, je suis inscrit régulièrement et mes camarades avec qui je travaille sur le terrain à la fac, ils se sont... L'ont également fait. Donc, il est important de le signaler. Donc, être là avec des camarades et dire que celui est inscrit, celui n'est pas inscrit, moi, je n'entre pas dans ces détails-là. Ce qui m'intéresse, c'est que eux, ils sont de mauvaise foi. C'est aujourd'hui qu'ils peuvent dire que nous sommes des gens violents ou autres. Mais quand il s'agissait de rejoindre une coalition pour s'agrandir, ils nous ont rejoint dans notre coalition. Donc, c'est ça que je voulais préciser. D'accord. Nous sommes au terme de cette émission. C'est très rapide, très, très rapide. Et moi-même, pour vous dire vrai, c'est la première fois que j'anime une émission et que vraiment, je me dis que le temps est un peu limité. Mais bon, il y aura une prochaine fois parce qu'il y aura donc une suite à cette histoire d'élection d'Amical à la faculté des sciences juridiques. Et je promets d'y revenir quitte à revenir à l'université, à la faculté de droit et avoir beaucoup plus d'informations sur des gens qui ne sont pas intéressés. Pourquoi pas un trio, avoir un trio sur ce plateau. Mais en tout cas, merci, merci, merci. Ça a été un plaisir de vous avoir, vous deux, dans cette émission L'Ancre et la Plume. Papa Abdelhaïtouré, vous d'abord. Oui, bon, tout d'abord, je tenais à dire aux étudiants que nous n'allons plus accepter d'aller aux élections. Nous avons gagné et que nous sommes dans des procédures judiciaires. vous avez dit que vous n'avez pas peur d'élection. Non, on n'a pas peur d'élection, mais nous sommes tenus de faire respecter le choix des étudiants. Ces 6384 étudiants qui ont voté pour nous, nous sommes tenus de les respecter. Nous allons attaquer la décision de l'administration, c'est la du doyen, au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême. Nous allons déposer des plaintes parce qu'il y avait des chambres, des membres de notre coalition saccagés et violentés par les membres de la Renaissance. Je le dis, haut et fort, nous avons fait appel à un ministère de justice, il a fait le constat. Donc, c'est-à-dire les étapes suivantes, nous les connaissons tous. Déjà, il y a le professeur Badji du Crédit-là qui va porter plainte contre eux. Nous allons déposer, nous aussi, des plaintes contre eux. Le COD va déposer des plaintes contre eux et nous, nous allons attaquer de procédures. Donc, après, les têtes vont tomber, nous allons savoir qui est qui et qui sont les auteurs de ces actes de vandalisme et de violence. Nous reviendrons pour avoir beaucoup plus d'informations sur la suite de cet événement. Bakary, nous allons terminer cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre là. OK. Bon, merci. Merci. Mais lui, il a dit qu'ils n'auront pas en élection, mais ils n'auront pas en élection, mais c'est un scandale quand même qu'un étudiant dit qu'ils ne vont pas en élection, qu'un étudiant dit qu'ils ne vont pas en élection, un étudiant de droit. Les élections sont d'état du roulot ? Et quand Maki Salle le disait au Sénégal ? Non, mais les élections... Merci, 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 merci Elisabeth. Merci Elisabeth pour l'invitation et de saluer de passage tous les membres de la liste Renaissance et tous les étudiants de la faculté de droit. Je leur dis que, voilà, nous sommes de tout cœur avec vous et que, voilà, nous allons faire tout pour protéger les intérêts matériels et moraux des étudiants. Le syndicalisme dont nous faisons est un sacerdoce. Voilà, OK. Merci. En tout cas, c'est sur ces mots que nous refermons cette émission. Ça a été un plaisir encore une fois pour nous de vous accueillir, vous, Bakary Bas Sarrot, étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques, membre de la coalition gagnante et également Papa Abdelaye Touré, étudiant de la faculté des sciences juridiques et politiques, membre de la coalition articles 118 et 119 du COCC. Donc, ça a été un plaisir pour nous. Encore une fois, merci et à vous, chers auditeurs, on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et cette émission, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur EMFM.